Tout d'abord un petit rappel du vocabulaire de la division La division euclidienne est la division d'un entier, le dividende, par un autre entier, le diviseur Le résultat se donne sous forme d'un quotient et d'un reste Pour effectuer une division on va la poser On dessine tout d'abord une potence On place le dividende en haut à gauche et le diviseur en haut à droite Une fois qu'on aura effectué l'opération nous aurons le quotient à cet endroit et le reste ici Nous allons commencer par diviser un entier par un nombre à un chiffre Il est évident que pour pouvoir faire des divisions il va falloir connaître par coeur les tables de multiplication Divisons 487 par 5 Première étape, calculons le nombre de chiffres du quotient Pour cela je vais encadrer 487 par 5 multiplié par une puissance de 10 On remarque que 487 est compris entre 50 et 500 Donc entre 5 fois 10 et 5 fois 6 Ce qui veut dire que le quotient de 487 divisé par 5 est compris entre 10 et 100 C'est donc un nombre à deux chiffres Posons cette division On dessine la potence Et on place nos chiffres correctement Nous savons que le quotient a deux chiffres On peut donc préparer deux points pour le quotient Effectuons maintenant cette division 4 est plus petit que 5 Il va donc falloir prendre non pas 4 mais 48 Cherchons dans 48 combien de fois on peut mettre 5 Dans la table des 5, ce qui se rapproche le plus de 48 sans le déplacer C'est 9 fois 5 Qui est égal à 45 9 est donc le premier chiffre du quotient Et on va donc faire 4 et on va ensuite faire 48 moins 45 On obtient 3 Nous allons descendre le 7 Cherchons maintenant ce qui s'approche le plus de 37 sans le dépasser dans la table des 5 C'est 35 C'est 35, autrement dit 7 fois 5 C'était donc le deuxième chiffre du quotient Et nous faisons ensuite 37 moins 35 Ce qui fait 2 2 est donc le reste Quatrième étape, vérifions cette division Tout d'abord, on peut remarquer que 2 est plus petit que 5 Donc le reste est plus petit que le diviseur Si ce n'était pas le cas, il faudrait recommencer Nous allons ensuite faire la preuve C'est à dire qu'on va multiplier le quotient par le diviseur Puis on ajoutera le reste Si la division est correcte, on obtiendra alors le dividende Donc on va donc faire ici 97 fois 5 Ce qui donne 485 485 plus le reste 2 Est égale à 487 La division est correcte Bienvenue à 498 Sous-titrage ST' 501